17h-19h, on s'explique avec Claude Montané. Nous l'a la veille de la journée mondiale de la diversité culturelle et nous rappelle à Zot qu'à cette occasion, Réunion la Première sera en direct ce samedi de 9h à midi au Mocha, à Montgaillard, pour un langue causée sur les richesses que sont la langue, le manger, la musique, trois affaires que l'a construit l'identité réunionnaise. Et aujourd'hui avec les changements opérés dans notre société, vivre en créole, que ça y veut dire aujourd'hui donc, on s'explique ce soir sur Réunion la Première. 17h-19h, on s'explique sur la Première. Avant causée, à l'en débattre, se battent sur l'identité réunionnaise. Bonsoir Laurence Thibbert. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie. Oui, je suis professeure. Sociologue de l'alimentation. Oui, c'est ça. Professeure de sociologie de l'alimentation, oui. Professeure. Avec nous également Alexandrine Dijoux. Est-ce qu'elle est avec nous Alexandrine Dijoux ? Non. Oui, Alexandrine. Bonsoir. Oui, c'est bien. Bonsoir. Vous êtes docteure en sciences de l'éducation. C'est ça, oui. Merci d'être là. L'identité réunionnaise, c'est un sujet qui vous parle également. Marie-Angélina Imira, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Marie-Angélina Imira. Vous êtes la présidente de Nation CAF. Voilà, la présidente de Nation CAF. Et pour représenter le Conseil de la Culture, de l'éducation et de l'environnement, nous recevons Mickaël Maillot. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le Conseil de la Culture qui donnera demain la parole à des spécialistes de l'identité réunionnaise à l'occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle. Un événement qui se déroulera au Mocha de Montgaïa. Réunion la première, il sera dès 9h pour 3h de direct. Et en compagnie de nos invités, nous débattrons autour des sujets comme la langue, le manger, la musique, 3 affaires qui font débat. Et on l'a encore entendu hier soir et particulièrement sur la langue maternelle. La journée de demain au Mocha, Mickaël Maillot, sera l'occasion une nouvelle fois de débattre sur ces 3 thèmes. Oui, il s'agit de prendre en considération ces 3 communs qui sont partagés, reconnus par l'ensemble des réunionnais. Et d'en faire une présentation, déjà à travers l'alimentation avec Laurence Thibère, en lien avec la culture et la société réunionnaise. Une deuxième conférence avec Axel Gauvin qui va parler de la langue créole réunionnaise. Mais lui va s'attacher à essayer d'expliquer les origines de cette langue et comment cette langue s'est mise en place à travers l'histoire de la Réunion. Et l'arrivée des différentes composantes de la population réunionnaise tout au long de l'évolution de la société réunionnaise. Et enfin, Guillaume Sanson et Laurent Waraud vont aborder la question de la musique. Guillaume Sanson et nos musicologues vont traiter de la musique plus particulièrement du Kadri, Osega et le Maloya. Et Laurent Waraud va ponctuer l'intervention de Guillaume Sanson par un rappel d'un certain nombre de faits historiques, de faits de société, qui se passent de manière parallèle avec l'évolution de cette musique. Donc c'est pour recontextualiser cette évolution musicale réunionnaise dans le temps, dans l'espace et dans la société réunionnaise. Il faut qu'il y ait débat, Michael Maillot, ça fait avancer les choses. Au-delà du débat, il faut qu'il y ait un porté à connaissance à l'ensemble de la population réunionnaise de ce que nous savons, de ce que les chercheurs ont pu trouver. Et il s'agit de porter à connaissance, d'expliquer et de faire en sorte que la population s'approprie ses connaissances et réfléchisse à partiers de celles-là. Alexandrine Dijoux, hier soir, on l'a senti et ressenti, surtout que le sujet de la langue maternelle fait toujours débat. Ça interpelle toujours autant. Et pourtant, là aussi, des efforts ont été réalisés. Votre analyse ? Oui, alors malheureusement, je n'ai pas pu écouter hier soir le débat qui s'est produit. Vous le savez, ça fait toujours débat. Oui, ça fait toujours débat entre qui parle vraiment créole, entre le créole débat et le créole déo. Il y a toujours des remarques pour savoir qui parle le vrai créole. Et moi, personnellement, qui viens de Syllaos, j'en entends parler tout le temps. Je ne parle pas le vrai créole, pour certaines personnes. Donc oui, c'est régulier comme problématique. Mais qui c'est qui vous fait cette remarque qu'un petit moune comme où ils sortent Syllaos ? Alors ça, c'est quand même... Non, mais c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que ce sont les gens débat qui vous font la remarque ? Oui, oui, bien sûr. Quand je parle de... Ah oui, toi tu viens de Syllaos, mais tu ne parles pas vraiment créole, réunionnais. Ça, ce n'est pas le vrai créole. Ou alors certaines personnes qui me disent, n'essayent pas de parler une autre langue, mais parlent créole Syllaos aussi. Il y a toujours ceux qui veulent que je parle Syllaosien. Et ceux qui me disent, parlent le vrai créole. Parce que sinon, moi, elle est plus oreille que créole. Ou elle est plus lue que lit ? Même pas. Ah, c'est même pas. C'est les deux ? Non, avec la famille, c'est lue. Et en dehors, c'est lit. Ah oui, parce que sinon, il y a le moucatage aussi. Donc voilà, toujours sur la langue, c'est vraiment un problème quand même. C'est un problème. On y reviendra forcément tout au long de l'émission. Et s'il y a bien un thème, un sujet qui rassemble le peuple réunionnais, c'est celui de l'alimentation, c'est le manger. Alors rarement, ça divise. Vous êtes d'accord, Laurence Thibbert ? Alors oui, il trouve que la spécificité à la réunion, la particularité justement, c'est qu'il a réussi à construire un espace commun autour de l'alimentation. Appelons ça la cuisine créole, le manger créole. Mais, et c'est là aussi que l'original, c'est qu'il permet quand même d'exprimer des différences. Et notamment en fonction des régions. Il peut vraiment faire un parallèle malgré tout avec la langue. Avec la langue ? Oui, bien sûr, parce qu'il y en a des recettes dans le Nord, dans le Sud. Il y en a des débats, évidemment. Il y en a des débats. Est-ce qu'ils mettent safran, pas safran ? Vous connaissez toutes ces discussions. Parce que le sujet, c'est un sujet profondément passionné et passionnant. Il touche les identités. Il touche des choses en lien avec l'histoire. Mais quand même, moi, mon analyse, c'est qu'autour de la cuisine créole, il y a quand même un en commun, il a été construit, qui laisse l'expression quand même pour des différences. Voilà. Et cet en commun-là, c'est le résultat d'une co-construction. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui fédère d'une certaine façon, à un certain niveau. Marie-Angélina Imira, vous l'entendez avec nos invités, la langue, ça fait toujours débat. Mais on est bien d'accord, même si parfois, on est un peu en désaccord sur des épices pour tel carré ou tel rougail. Mais on nous sent vraiment que ça cause dans les foyers, ça cause dans la rue. Quel est un peu votre sentiment ? Mon sentiment à moi, c'est que la base de notre manger, c'est quoi ? Le riz, le grain, carré, un rougail à côté. C'est ça, les fondamentaux de la cuisine réunionnaise. Et en plus, comme il dit, le riz, le grain, carré, quelques années en arrière, parce que moi, j'ai un certain âge, c'était le riz, le grain, un petit piment à côté, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je t'ai mettre un carré à côté. Voilà. Et si nous retournons encore plus loin, nous n'avons à côté de ça notre manioc, notre tamba, notre patate, notre songe et notre maïs. Donc, et après, c'est vrai qu'il y en a des différences. Si vous passez d'est en ouest, la façon de cuisiner, des fois, il y a un petit changement. Mais la base, il est là. Et je pense que nous, c'est ça que nous dois valoriser. Et non, pas valorise tout ce qui est en dehors. Voilà. Ou plus loin que ce que nous, nous l'a construit, le peuple réunionnais, le peuple créole l'a construit. Ce que l'a fait l'identité réunionnaise, Marie-Angélina. Voilà. Oui. Alors, notamment ce que vous l'étiez en train d'expliquer, ce riz, c'est ça, le riz, le grain, le piment, c'était pour la semaine. C'était pour la semaine, oui. C'était pour la semaine. C'était pour la semaine. C'était pour la semaine. Et c'est le dimanche. On avait volaille dans la cour. Des fois, il était cassé un sac. Il mélangeait un peu. Mais sinon, ça, c'était le dimanche. Il mangeait un bon carré. Bien souvent, c'était un carré volage. Nous l'a évolué. Nous l'a vraiment, vraiment changé. Alors, c'est parce que c'est plus... Nous sommes d'accord, Laurence Thibbert, ce n'est plus du tout le cas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'après la départementalisation, à partir des années 80, nous la tombent dans la société de consommation, très rapidement, très, très vite. Et on connaît, quand la société change vite comme ça, il y a toute une série d'apprentissages à faire. Il faut apprendre à choisir parce qu'on passe d'une société de pénurie plutôt à une société où on a le choix. Il faut apprendre à changer aussi à règle un peu ou de repas par rapport à des nouvelles tendances qui viennent de l'extérieur. L'entrée, plat, dessert, ça, ce n'était pas notre modèle initial. Notre modèle, c'est juste de riz, comme elle y dit, de riz, grain, bread, un peu de piment. Et puis, il est vrai, le dimanche, ou alors les fêtes, là, tu mets une entrée, tu mets un dessert. Donc ça, ça l'a énormément changé avec tous les problèmes que nous connaît aussi en termes de santé, etc. Et il est vrai qu'il trouve que les journées, là, comme ça, et puis toutes les autres manifestations, toutes les actions, il est important parce qu'à un moment donné, il faut se dire qu'où ça nous veut. Notre société, si nous veut qu'on ait une force un peu vitale pour continuer de vivre ensemble, qu'où ça nous veut mettre dans notre assiette et qu'où ça nous veut partage au niveau de l'alimentation. Donc, il est important. Allons écouter Sylvie de Saint-Louis au Standard de Réunion la Première. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir, monsieur Claude Montagné. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir Réunion la Première. Bonsoir. Moi, effectivement, je voudrais intervenir pour dire, bon ben, moi, concernant la musique, la musique, c'est notre oxygène du quotidien, dans le temps et l'espace de notre quotidien. Et la population, il dit, Réunionnaise doit s'approuver de cette musique-là et de cette culture. Et évidemment, le créole, on doit le défendre quand c'est notre langue maternelle. Moi, étant aussi laosienne, il est accordienne et fier de l'être. Celui qui rassemble le peuple réunionnais, c'est la cuisine réunionnaise, bien sûr. C'est un sujet très passionné et passionnant à la fois. On doit transmettre notre savoir-faire à nos enfants. La base de la cuisine réunionnaise, effectivement, c'est comme c'est de dire cette dame, c'est riz, grain, carie et petite sauce piment. Mais avec l'évolution, moi, je trouve qu'on est tombé dans la malbouffe. Un petit clin d'œil à notre ami Jean-Pierre Coffre. Mais dans la malbouffe, quoi. Hamburger, tout ça, tout ça. Et voilà, il faut prendre un temps de savoir cuisiner. Et voilà, un temps pour tout, quoi, dans la vie. Et il faut se poser un petit peu pour partager cette base de culture réunionnaise-là. Voilà, si un petit peu chacun fait des siens, nos enfants, après, notre savoir-faire va être transmis pour nos enfants à venir. Merci Sylvie. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Donc, là, elle n'a pas eu de transmission, Laurence Thibbert. En tout cas... Entre ce que disait Marie-Angélina et ce que nous avons aujourd'hui dans l'assiette. Oui, oui. Il a eu un problème de transmission, on y pense. Parce que les familles, les parents, pas tous, évidemment, on ne veut pas généraliser, mais il a eu une rupture, en fait, dans la transmission. Parce qu'il a eu tellement de changements que, justement, il transmet quoi ? Il transmet les chips, il transmet... Enfin, voilà. Donc, les parents étaient tellement pris par cette nouvelle société. C'est toute la... Bon, elle y parle de malbouffe. Elle a raison, d'une certaine façon. Mais tous ces nouveaux aliments. Et puis, quand on l'a manqué pendant longtemps ? Dans nos enfants aussi, ça qu'on pense que ou on aurait bien aimé avoir, ou ça qu'on considère comme un progrès en tant que parent. Donc, bon, on peut comprendre aussi. Mais là, je pense que l'est pas trop tard, de toute façon, d'un point de vue collectif. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dire, à un moment donné, nous, on a des enfants, nous voulons un avenir pour notre société, pour les générations à venir. Il passe aussi par l'alimentation, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau de la culture et des identités. Eh bien, réfléchissons et essayons de faire des choses ensemble. Marie-Angélina, on entend souvent dire, nous la perdons, nous l'est en train de perdre notre identité. Quel est votre point de vue ? Je pense que nous avons fait une paire d'un bon peu. Elle ne nous rend pas compte, mais il faut nous reconnaître que nous avons fait une paire d'un bon peu. Et madame qui parlait avant moi, excusez-moi, elle ne m'a pas retenu de prénom. Elle disait que les encore temps, oui, les plus que temps même. C'est Laurence Thibère. Voilà, Laurence Thibère. Il est plus que temps que nous passons aux actes maintenant. Parce que s'il ne nous fait pas de nous-mêmes, si nous ne nous prenons pas les décisions de faire des choses maintenant et que nous faisons par la force des choses, et comme il dit ça, il regarde l'actualité, ce qui se passe autour de nous, dans le monde, toutes les restrictions qu'il y a. Si nous-mêmes, de nous-mêmes aujourd'hui, nous ne prenons pas des décisions et que nous ne faisons pas certaines choses, eh bien, nous risquons de retrouver nous dans une situation catastrophique. Et puis, nous ne gagnerons plus, nous n'aurons plus la force, nous n'aurons plus le courage pour nous refaire, remettre en place certaines affaires. Voilà. Mais il n'est pas pessimiste, non, loin de là. Parce que moi-même, moi, on a cinq enfants, neuf petits-enfants, et mes peurs sur eux autres que mon casque, mon bon enfant, ils mangent manioc, patates, ils mangent brettes, 20 rougas et tomates, frites à oeufs, de réchauffer, voilà. Mais à nous, comme ils vont asseoir nous et plus, madame, autour de ce plateau, autour de ce plateau de Montagné. On a M. Michael Mayocle, elle est là aussi. Excusez-moi, m'en prie, allez. Excusez-moi. Mais il faut, à nous, il faut nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble. Il faut nous faire goûter notre bonne maman. Il n'y a rien à faire, la réunion. Autant au niveau de notre langue causée, il ne faut pas nous la honte, hein. Nous causer notre créole, c'est notre identité. Autant au niveau de notre manger, il n'y a rien à faire, 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 mais il faut nous faire manger nos bonnes enfants, ce que nous, nous produit la réunion. Il nous fait goûter à eux autres, ce que leurs grands-parents ont mangé, ce que nous, nous l'ont mangé. Nous, on prend les autres à découvrir ces choses-là. Et comme il dit, et ça, il est aussi bon pour la musique. Il est aussi valable pour la langue. À la veille de la journée de la diversité culturelle, on ouvre le débat ce soir sur Réunion la Première sur l'identité réunionnaise et sur les changements opérés au fil du temps. Toutes les questions, les réactions, les témoignages au standard de Réunion la Première, 0262 99 2000. 17h19h, on s'explique. Vos appels au 0262 99 2000. Vos SMS au 06 92 72 000. Alexandrine Dijoux, sur la question identitaire, sur l'identité réunionnaise, on a l'impression vraiment que nous l'est en train de perdre ou alors nous l'est obligé quelque part de changer avec l'évolution de la société ? Eh bien, sur cette question, on a un parcours quand même assez particulier puisque justement, ma thèse l'a été, au premier abord, l'a été sur la perte identitaire. Et au fil de mes recherches, je m'y rendais à moins compte qu'il y avait beaucoup de militants, beaucoup de pratiques, sans militantisme aussi, qui permettaient de voir que nous ne l'a pas perdu tant que ça. Alors, l'a perdu, mais en fonction de mes questions que je m'ai posées aux gens, la plupart, ils disaient que le retour à la culture, le retour au, ce qu'on appelle, les marqueurs culturels, donc la cuisine, la langue, et tout ça, il revient en fonction de l'âge, en fonction de l'éloignement géographique, et en fonction de nous, les parents ou pas. On a l'impression qu'ils perdent tant que les jeunes, et en fait, il revient en fonction des situations qui s'imposent à nous au cours du temps. Donc, sur ce que disait Marie-Angélina, vous ne l'êtes pas tout à fait d'accord ? Eh bien, ça se perd, oui, mais effectivement, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard ? Non. À mon avis, ce n'est pas trop tard. Moi, personnellement, comme elle a fait ma thèse en 2012, elle a soutenu ma thèse, et elle a attendu quand même 35 ans pour repartir, reconquérir mon identité, reconquérir ces marques culturelles au niveau de l'architecture, au niveau de la musique. Donc, elle m'a attendu 35 ans, mais parce que d'autres personnes, il peut attendre encore 35, 40 ans, 45 ans, mais que s'il nous veut, et s'il fait un réveil culturel, n'est jamais trop tard. Et pour réveiller maintenant, par contre. À condition que la transmission, elle se fasse. Michael Maillot. Oui, au Conseil de la culture, dans nos travaux, sur toutes ces questions-là, on s'aperçoit de deux choses. On a un discours de la population, d'une manière générale, qui a l'impression que les choses se péadent, parce que la société évolue autour de cette population, avec cette population, et cette population, elle-même, évolue dans ses pratiques, dans sa réflexion, dans ses activités, dans sa manière de transmettre au niveau des jeunes. Si on habite en zone rurale, c'est peut-être plus facile de transmettre des recettes traditionnelles ou des pratiques culinéas traditionnelles que si on habite dans un immeuble en zone urbaine. Donc, ça, c'est l'approche, je ne dirais pas populaire, pour ne pas être péjoratif, mais une approche générale. Et par contre, lorsqu'on rentre dans les documents faits par les chercheurs, les universitaires, les enquêtes faites par l'INSEE... Il y a des travaux qui sont faits. Qui montrent que la perte n'est pas si importante que ça. Donc, c'est... Bon, là... Du coup, notre approche est un peu ambivalente. On doit tenir compte de la réalité, c'est-à-dire ne pas être au sol non plus. Tenir compte de cette vision de la population, comment elle voit les choses, comment elle ressent les choses, et aussi tenir compte de tout ce travail de recherche qui est fait dans différents domaines, et essayer de... Justement, de construire des espaces de parole. Et c'est un peu dans ce sens-là que... lorsqu'on a travaillé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adjoiner du 21 mai, joiner de la diversité culturelle, on a vu qu'il était important de reprendre ces trois communs, musique, manger et langue, et que des experts, le mot n'est pas trop fort, mais espère, que des experts puissent... Ah, ce sont des spécialistes. Voilà, des spécialistes. Soyons fiers de nos spécialistes comme Laurence Thiber, comme Alexandrine Dijoux, Marie-Angélina, Mira, tout ce monde-là, bien sûr. Donc, ces experts puissent livrer au plus grand nombre un état de la recherche, un état des travaux, qui puisse justement montrer qu'il faut voir le VA dans son ensemble, et parfois, c'est un VA à moitié peint ou à moitié vide. Donc, bon, c'est peut-être facile pour nous qui sommes une institution de dire ça, et peut-être moins évidente pour la population, mais je crois qu'à La Réunion, on est dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on peut se dire, et je rejoins les propos de Mme Thiber, qu'il n'est pas trop tard, qu'on peut toujours faire évoluer. Et l'évolution, c'est porter à connaissance, expliquer, démontrer, montrer, éduquer. Ça, c'est important. Éduquer. Voilà, éduquer. Et puis, peut-être, ne restons pas trop non plus dans le passé, parce que c'est vrai qu'on fait toujours référence au passé, aux patates, racines, maniocs. Nous connaissons, ça, les bons. Nous connaissons que les très, très bons Laurence Thiber pour la santé. Oui. Pour la santé, et puis pour la bouche aussi, pour le cœur. Mais on a des exemples que les frappants, on a des marmailles aujourd'hui au collège, ils ne connaissent pas faire la différence. Mais c'est toujours ça en exemple, parce que les très parlants, ils ne connaissent pas faire la différence. Des marmailles de 13, 14 ans, ils ne connaissent pas faire la différence entre un manioc et un gingembre. Oui, les frappes aussi. Est-ce qu'ils choquent à vous ? Ah oui, ils choquent à moi, bien sûr. Ma grand-mère, tu te rappelles, le mercredi, tu te donnes à moi toutes sortes d'affaires, maniocs, conflots, toute une série de choses qu'aujourd'hui, un enfant, il ne connaît pas, ou tous les enfants, ils ne connaissent pas. Même Bred. La marmaille, il ne connaît pas faire la différence entre deux qualités Bred. Mais je pense que l'important, nous parle beaucoup, pour être pragmatique, nous parle beaucoup de réduire la dépendance alimentaire, essayer d'augmenter un petit peu l'autonomie, etc. Il faut que les gens, malgré tout, ils identifient, ils reconnaissent ce que les autres parents, avant eux, avaient l'habitude de manger parce que c'est des choses qui peuvent être accessibles, il faudrait revenir aussi vers ça. Mais il n'a point que ça, une société, il change, il évolue, il change, il transforme. Et je pense que le fait justement de réunir des acteurs de terrain que les engager, comme la dame qui a parlé tout à l'heure, par exemple, des chercheurs, des acteurs aussi du monde institutionnel, les médias, je pense que tous ces acteurs-là, ils jouent un rôle très important pour des prises de conscience, pour de la sensibilisation, pour faire bouger les choses, parce qu'il faut nous trouver un modèle, il faut nous construire un autre modèle qui prend en compte les anciennes choses, ou en tout cas ce qu'on nous appelle la culture, la tradition, et puis la nouveauté et le monde qui change pour être acteur, pour ne pouvoir pas subir en fait le changement et être acteur le mieux possible pour nos identités, pour notre santé, notre société, notre environnement, etc. Il y en a un affaire qui est très à la mode en ce moment, il ne parle que d'autonomie alimentaire, il ne parle que de ça. Il a fallu attendre la guerre en Ukraine, la pénurie, soi-disant, sur les bouteilles d'huile, quand on ne connaît que 80% des produits que nous consomment ne l'est importée. Mais l'autonomie alimentaire, ça fait 50-60 ans que tu nous parles de ça, Laurence Thibbert. Ce n'est pas nouveau ça ? Non, ce n'est pas nouveau et moi-même, il pose un vrai question, quoi devient le vivre ensemble en pénurie, en période de pénurie, déjà. Et puis l'autonomie alimentaire, il ne connaît pas si nous pouvons viser l'autonomie alimentaire, mais si nous pouvons réduire les dépendances. Voilà, c'est déjà des choses, ce n'est pas la même chose. Réduire les dépendances. Réduire les dépendances. Oui, déjà, au niveau de l'alimentation, réapproprier à nous un peu la production de notre alimentation. Après, 100%, je ne pense pas qu'il est réaliste, mais moi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir et essayer de voir comment nous pouvons aussi adapter nos pratiques alimentaires, nos consommations, nos habitudes alimentaires pour faire face justement à des situations difficiles comme celle que nous l'avons vécues et comme celle que les ancêtres avant nous l'avaient déconnait, la pénurie alimentaire. On commence jusqu'à, par exemple, réduire la présence, l'implantation de fast-food ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Moi, voilà, ça, c'est un avis personnel, m'envie de dire, ce n'est pas trop un avis. Mais ce que je peux dire, c'est que si on veut que les consommations changent, les manières de manger changent, il faut que l'environnement change. Donc, si on a un fast-food toutes les 10 minutes, forcément, ça ne va pas aider à changer les pratiques alimentaires. Oui. Donc, il faut jouer sur l'environnement. Il faut, que les producteurs, les distributeurs, les entreprises de la restauration, de ce type de restauration-là, ils jouent le jeu. Et il faut qu'il y ait, à mon avis, une législation pour ça, à la limite. sur toute l'envie de réagir. Michael Maillot, Alexandrine Dijoux, il y a également Marie-Angélina, Émirat, mais il y a Elodie qui est là. Et quand Elodie, elle est là, eh bien, elle rouvre le micro et tout le monde se tait. Nous écoutons ce que ça raconte et ce que les internautes y racontent. Oui, bonsoir Claude, bonsoir. Tout difficile ou délicat de répondre à la question c'est quoi vivre en créole ? Les réponses sont plutôt variées. Alors, bien sûr, le vivre ensemble revient car selon nos internautes, c'est ce qui définit la réunion, le vivre ensemble. C'est un mélange nation, nous vivons frères, dans la paix, l'harmonie, l'unité. Nous, les capables vivent ensemble, s'en regardent la couleur de peau, la religion, tout en respectant l'être humain avant tout. Elle n'a Claudia et répondent qu'il faudrait déjà commencer par cause créole. Après, va voir le reste parce qu'elle n'a un peu créole. Les plus capables sortent un mot en créole et pourtant, les revendiquent son identité réunionnaise. Pour Sonia, le créole, eh bien, il n'a pas peur causer. Il exprime à lui dans sa logique, ça en passe par quatre chemins et puis, elle n'oublie jamais notre racine. Ingrid, elle est fière de son nation, son identité, fière de son qu'il tire, son tradition, son langage et puis, vivre en créole, c'est le bonheur. Ici, il ne prend pas nous la tête et nous les solidaires. Il faut aussi nous manger local, les internauticos de ça, que nous arrêtent court devant le Bonne-enseigne. Il propose à nous la malbouffe et il sort de dehors à prendre notre marmaille, mange comme avant, maïs, patates, en gâteau ou en beignet sucré. Pour commencer, Bena va apprécier mais ça, c'est le devoir de chaque parent de la famille. Malheureusement, n'a point bon peu y jouer le jeu et c'est un commentaire signé Johan. Merci Elodie. Nous sommes avec Grégory au Standard de Réunion la Première. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, en fait, on avait une petite question à poser à l'équipe en fait, sur le plateau. Est-ce que cela, je t'y connais qu'il n'a jamais essayé de faire ce que nous voient à la télé ? Par exemple, je t'y vois ou dans un restaurant, je t'y vois des choses de nouveau en fait. Je t'y arrive, je t'y vois le dessert que l'a fait et après, quand on entend le nom le dessert aussi, déjà, c'est un peu bizarre. On dit un gâteau patate sur son lit de crème chantilly par exemple. On s'est essayé de faire et du coup, là où ça va, on se fait à la télé, on regarde des tutos, on voit qu'on gagne faire aussi. On m'a rama, il apprend à manger comme ça, mais en même temps que ça va dans un restaurant, on a plein de repas différents, pas que les fast-foods et les choses comme ça, même les repas, les restaurants soient chinois, etc. de toute façon. Nous, comment on veut que nous puissions garder notre culture, c'est ça ? Notre culture, notre racine, avec autant de médiatisation, d'influence, de nouveauté, en fait, parce que malgré ça, tout le monde est quand même poussé à aller vers la nouveauté. qui, par exemple, un téléphone, ça a pu reprendre un vieux téléphone, presque plus personne va reprendre un vieux téléphone où il faut tourner, par exemple, alors que maintenant, on est dans le téléphone portable, on peut être n'importe quel endroit sur la planète, on peut appeler n'importe qui, et même avec vidéo, etc. Donc, pour la nourriture, mais je pense que c'est pareil. Si elle nous continue comme ça, on pense que la médiatisation qu'il y a sur la planète entière, il ne rejoint pas le début et le principe de la Réunion, justement. Ce que je veux dire, c'est que la Réunion, c'est déjà un mélange de plusieurs pays, Portugal, France, Angleterre, etc. Pas dans cet ordre-là, mais à peu près. Et là, maintenant, au fil des années, on a des nouvelles cultures qui viennent greffer ensemble. Donc, du coup, la culture réunionnaise, le mélange des anciennes connaissances, il vient encore diluer, en fait. Il ne me dirait pas qu'il perde, en fait, il me dirait plutôt qu'il dilue avec les nouvelles cultures. L'intéressant, ce que dit notre auditeur. Alors, juste, Grégory, pour laisser la place à tout le monde pour s'exprimer, mais on veut conclure, mais il est très intéressant. Oui, donc, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la médiatisation ou pas arrêter, parce qu'arrêter, c'est comme si on revienne dans le passé. Changer la médiatisation, c'est-à-dire que ce que nous voient à l'extérieur, il faut que nous essaient de voir que c'est bien beau tout ça, mais ça que nous n'en a aussi, les pavilats non plus. Voilà, pour finir, parce que sinon, on n'a encore un tas de choses à dire. On nous l'est d'accord, on nous pourrait parler pendant des heures et on ne voit pas la Réunion comme ce petit village, comme ces Gaulois, Obélix, Axérix, qui mènent une résistance contre la culture qui sort de dehors, non ? Non, pas comme ça, mais c'est une bonne image. Oui, c'est ça. Merci Grégory, nous allons écouter nos invités. Merci pour ce témoignage. Continuez de réagir au standard de la première au 02-62-99-2009. Michael Maillot, une réaction ? Une réaction par rapport à Grégory. C'est un autre débat, peut-être, que Claude va faire un de ses jours. c'est un débat sur l'éducation à l'image. C'est pour que l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs qui entend, qui voient, qui pratiquent les écrans tous les jours, c'est le cas de tout le monde, puissent avoir un esprit critique sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et faire les bons choix après. On peut tester. Est-ce que les bons sont ceux que Mivois ? Voilà, on peut tester, goûter. Est-ce que les bons ou pas bons ? Voilà, avoir écrit et après dire non, finalement, ce n'est pas bon. Donc, c'est vraiment faire une éducation à l'image. C'est un autre débat que la chaîne, la radio pourrait développer. Mais il part de ce principe-là et ça, c'est un point que le CCE, il travaille aussi dessus. Cette problématique d'éducation, d'éducation populaire à l'image. On y dit à l'image, mais dans l'image, dans les écrans du moyen général. C'est un premier propos. Deuxième point, quand il dit l'implantation des fast-foods, elle est malheureuse, tous ces fast-foods, c'est-à-dire, ça peut avoir dans la stratégie commerciale un tour d'avance. De plus en plus, on y entend parler de la ville du caradeur. C'est-à-dire qu'en gros, pour réduire la mobilité, réduire les déplacements, ça fait en sorte que le médecin, la pharmacie, le kiné, l'école, l'administration, la banque, les un caradeurs. Les un caradeurs. Mais quand on regarde bien dans les services que l'est offert dans ce caradeur-là, on trouve souvent un fast-food. C'est du rapide. Non, mais c'est du rapide. Donc, on a un tour d'avance. Donc, c'est nous, c'est nous, comme on a un tour d'avance, c'est nous qui comprenons que on a un tour d'avance. Et, il change aussi de comportement. Nous disons, OK, on a un tour d'avance, mais peut-être que s'il y en a du rapide, plus traditionnel, qui convient, qui est en plus en lien avec notre manière de manger et notre manière de vivre, peut-être qu'on y privilégie ça. Bon, après, quand on est dans une société où le choix, il existe. Et donc, priver de choix aussi, peut-être, c'est, priver de choix, c'est cultiver des normes à temps, une frustration, de dire, nous la points, nous la points, il veut absolument. Donc, et là, il revient sur un autre point, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il peut choisir, il peut tester, mais il peut voir que c'est pas bon, il passe à autre chose. Et s'il n'y connaît, s'il explique à nous, s'il démontre à nous que ce qu'il faisait avant, auparavant, il était bon, il nous sentait, il est bon parce qu'il fait travail, il demande autour de nous, il est bon parce qu'il n'a pas besoin de bon peu de transport pour amener à Lila, ben, il privilégie ça, c'est un choix. Vous pensez que nous connaissons aujourd'hui ce qu'il est bon, ce qu'il n'est pas bon, Mickaël Maillot ? Oui, je pense. Après, c'est... Sur le manger ? Oui, pas suffisamment peut-être, mais je pense, on a des connaissances parce que quand même, nos parents, grands-parents, l'ont transmis à nous des... Peut-être pas toutes, mais un parti et il peut aussi transmettre. Et le fait que il ne savait manger telle ou telle chose, c'était aussi une manière de dire il transmet parce qu'il donne l'exemple. Donc, voilà, moi, il voit ça comme ça. En tout cas, dans mon cas personnel, mon approche, c'est un peu celle-là. Laurence Thiber. Nous vous écouterons, Alexandrine et Marie-Angélina. Laurence Thiber. Oui, moi, elle est d'accord. sur le fait que les choses y changent et ne peut pas empêcher un certain nombre de choses. Impossible. C'est comme ça. C'est les dynamiques sociales, etc. Mais il est vrai que... M'entraîne pense au Japon, par exemple. Au Japon, vous êtes très ouverts sur la nouveauté. Vous avez une capacité à intégrer la nouveauté, mais jamais... Tout le temps. Tout le temps. Non, mais tout en préservant. Et tout, voilà. Jamais, il trahit ce que vous êtes, il est et la profondeur de votre identité au pluriel, culturel, alimentaire, etc. Donc, il passe par l'éducation. Ça, c'est certain. Il passe par l'éducation, il passe par l'imitation, donc l'éducation, la transmission. Mais voilà, il faut que nos enfants, nous-mêmes, nous les sûrs que nous n'aillons notre culture. C'est notre culture et nous doit nourrir aussi notre culture, c'est-à-dire faire vivre à elle, quoi. Donc, ça, c'est important. Donc, la nouveauté, OK, mais si nous l'effort, nous peut intégrer la nouveauté correctement. Émile continue à dire qu'il faut quand même jouer sur l'environnement. Donc, les fast-foods, s'ils multiplient tout le temps, partout, ils ne facilitent pas, en tout cas, ce phénomène là où ils renforcent notre culture et notre identité. Marie-Angélina Imira. Oui, il m'y tente tout à fait ce que Mme Pierre est en train de dire quand elle dit du Japon et d'autres pays aussi qui m'ont fait bien que l'illustion, il réussit à maintenir cette identité. Pourquoi ? L'identité d'une personne, il est important parce que nous les façonnons dans un environnement, cet environnement-là, c'est ça qui fait notre force à nous. Et si il nous enlève à nous tout ça, il nous est dépouillé de tout ça. Eh bien, il n'y a plus rien. Nous, c'est des zombies en fin de compte. Et ce midi, par exemple, le monsieur d'avant, il parlait des restaurants où ça arrive un gâteau chouchou avec chantilly. Moi, comme il s'en va, il parle du principe qu'il s'en va manger dans un restaurant chinois. Pour nous, nous, ça va. Ou arrive dans le restaurant chinois, on va manger chinois. Ou ça va, dans un restaurant créole. Il faut que nous, quand nous mettons dessus cuisine créole, que le créole, le restaurateur, il respecte la gastronomie créole. Vous voyez ? Que je mange créole. Il ne faut pas essayer d'arranger à moi et manger. Voilà, je vous en mets de mon aruguel tomate, d'un petit bol comme ça, de tomate coupée en quatre et puis de sel et poivre dessus. Est-ce que ça, c'est un aruguel tomate ? Chacun, nous n'en a les trois à jouer. Autant dans les familles, autant dans les entreprises réunionnaises, autant nos politiques, les collectivités, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, nous sommes dans le temps de la mondialisation. Les autres, ils voient bien les effets de la mondialisation. C'est quoi ? C'est que tout le monde est perdu là-dedans et tout le monde est retourné vers leur souveraineté. On a des peuples qui bataillent en ce moment parce que les autres, ils retrouvent leur identité à eux. et l'identité d'une personne, ils pensent que c'est quelque chose de très important sinon ils n'existent pas. Que ce soit dans la langue, la nourriture, dans notre musique, notre façon de vivre et notre environnement aussi. C'est une terre qui fait 2500 kilomètres carrés. Nous ne pouvons pas vivre comme des bottes pipoles. Il va falloir que nous nourrions, que nous arrivent à avoir le minimum de manger, même s'il nous doit importer des choses, mais il serait intéressant que nous puissions produire un peu ce que nous mangent que d'importer tout ce que nous mangent. Écoutez, c'est prévu parce que normalement là, avec ce thème de l'autonomie alimentaire, vous l'entendez chez les producteurs, vous l'entendez chez les agriculteurs, chez les politiques également, même chez les grands de la distribution. Peut-être que demain, oui, on va produire pour nourrir la population de la Réunion. Alexandrine Dijoux, est-ce qu'il faut apprendre aux enfants de manger vraiment comme avant, c'est-à-dire maïs, patates, en gâteau, en beignet sucré, pour commencer ? Benab a apprécié, mais c'est aussi le devoir de la famille et des parents. Ça devrait être le devoir de la famille et des parents, bien entendu. Mais moi, je reste quand même sur l'image que j'avais interviewé Christian Antou à l'époque, au Descent Vivant, où j'avais structuré ma thèse d'ailleurs sur ses propos à lui, où il parlait de la cuisine réunionnaise, la cuisine créole réunionnaise qui était fondée sur une cuisine traditionnelle, donc la cuisine longtemps quand il n'y avait rien, manioc, patates et tout ça. Ensuite, avec l'importation des populations, il y a eu la cuisine ethnique qui fait partie aussi quand on parle de samoussa, quand on parle de bouchons, ça fait partie de la cuisine réunionnaise et pourtant, c'est chinois, c'est indien. Et ensuite, il parle de l'intégration de la cuisine moderne aussi, donc on parlait du gâteau patate avec de la chantilly. Pour lui, tout ça, c'est avec des produits de la réunion, on peut améliorer, on peut moderniser tout en restant une cuisine réunionnaise, donc traditionnelle, ethnique et moderne. Tout ça, quand c'est bien fait, ça peut rester dans l'identité réunionnaise. Mais l'exemple cité par Marie-Angélina avec le soi-disant rougail tomate coupé en petits cubes avec un peu de sel, un peu de poivre ou pense que c'est un rougail tomate, Alexandrine ? Non, à mon avis, non. C'est une salade tomate, oui. C'est une salade tomate ? Voilà, mais un rougail tomate, non, un rougail, on pense, est bien écrasé dedans. Oui, mais nous, il est quand même dans un restaurant créole qui propose de la cuisine créole. Oui, alors là, il faudra peut-être faire un petit cours de cuisine créole au restaurateur en question. Laurence Thibbert. Oui, mais par rapport à ce que vient de dire Marie-Alexandrine ? Alexandrine. Alexandrine, pardon. Et Marie-Angélina. Alexandrine Dijoux, oui, c'est vrai. Désolée, Alexandrine. Le fait que vous parle de Christian Antou, il fait penser à moi à ça aussi. C'est vrai, Christian Antou, moi, moi, t'aimes bien quand Luté raconte la cuisine réunionnaise en sortant son pilon et son calou. Et là, ils te mettent ça sur la table et Luté monte les quatre oreilles, ils te disent ça, c'est l'influence asiatique, ça c'est l'influence malgache, ça c'est l'influence... Ils ne connaissent pas s'ils disent à vous quelque chose. Et Luté monte comment... Et là, Luté passe le calou comme ça, et Luté monte comment la cuisine créole, ce n'est pas tout à fait maintenant la cuisine asiatique, ce n'est pas la cuisine européenne, c'est quelque chose d'original, de complètement nouveau. Et là-dessus, effectivement, et là, nous pouvons faire aussi un lien avec la langue parce que la cuisine et la langue n'ont des proximités au niveau anthropologique. Comme dans la langue où la langue ordinaire n'a des registres, il peut être plus ou moins compliqué, plus ou moins... Dans la cuisine, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On a une cuisine familiale, ordinaire, on a une cuisine festive et on a des cuisines gastronomiques plus complexes. Alors, les talents des chefs, il peut varier d'un chef à l'offre, évidemment. Mais ça, c'est important aussi et il fait toute la dynamique de la cuisine. Donc, il faut se dire que ces choses-là, aussi, il fait partie des cultures culinaires. Et puis, ce qu'on est sociologue de l'alimentation, c'est quoi le roucaille tomate, le soi-disant tomate c'est un mauvais restaurateur, je pense. Il n'y a pas besoin de chercher. Non, mais il y a des mauvais restaurateurs. Marie-Angela ? Géline ? Marie-Angela ? Parce que, c'est oui, c'est un mauvais restaurateur et il a fait beaucoup de marketing, donc, demande à tomber dans le gobe, mais bon. Il faut faire... Il faut de mon lit tomber dans le gobe et puis il y a des... Voilà. Et puis, il va évoluer, il y a aussi, il va voir que ce n'est pas une affaire des bons, il ne correspond à rien et puis il va évoluer. Ça, ce n'est pas de l'évolution, ça c'est plutôt du massacre. Ce n'est pas de l'évolution. C'est un minimum de standard. Il ne correspond à aucun standard minimum que les gens ne sont susceptibles d'admettre. Madame l'a dit, le riz, le riz, le riz, le rougail, le rougail, il y a un piment, un mangue, un concombre, ce que vous voulez. Haché, coupé, pilé d'une certaine manière, assaisonné avec sel, un petit peu de l'huile, un petit peu de poussade d'éna ou sa diveu et puis surtout un piment. Bon, ben voilà, c'est un standard. Après, il y a une petite touche, un va mettre un petit peu plus ci, l'autre va mettre un petit peu plus ça. Bon, on a une petite touche, mais bon, si le temps est dans le standard minimum, il passe, un peu c'est l'originalité, mais quand il ne correspond aucun standard, peut-être il faut le dire aussi. Le débat revient juste après la formation routière avec Dominique Ossergeté, avec des difficultés de circulation dans l'Ouest. C'est quoi vivre en créole ? Eh bien, on s'explique ce soir sur Réunion la Première avec nos invités Alexandrine Dijoux, Laurence Thibère, Mickaël Maillot et Marie-Angélina Imira. Alors justement, Alexandrine Dijoux, sur cette thèse qu'elle a fait, notamment sur l'identité culturelle, qu'est-ce qui ressort de cette thèse ? Parce que hier soir, on nous l'a beaucoup parlé de l'identité, notamment interculturelle, enfin l'identité, mais surtout le dialogue interculturel, et nous l'a perçu que vraiment la langue, et on y revient forcément, que la langue, parfois ça divise. Et on pense qu'avec les mentalités, avec la société qui évolue, que les choses vont aller forcément dans le bon sens, qu'à un moment donné, on arrêtera d'être divisé sur la question du créole ? À mon avis... Vous ne l'êtes pas trop certaine. Et puis, les gens, on y aime bien avoir des conflits, parce qu'ils animent un petit peu les discussions. Donc, entre un créole Tilaos, un créole Déo, un créole Déba, il ne sera jamais... Il pense qu'on n'aura jamais d'accord. Donc, même avec le temps, à moins que quelqu'un, il fait vraiment une langue unique pour tout le monde, ce qui divise encore. Donc, non, on n'y pense pas avec le temps qu'on va arranger. Mais ce n'est pas plus mal non plus, parce que ça permet aussi de rester actif, de rester dans la réflexion, de rester éveillé à la question. Si on trouve la solution maintenant, je pense qu'à un moment, on arrête de réfléchir. Et il faut continuer à réfléchir. Allons écouter Aïcha au standard de la première. Bonsoir Aïcha. Oui, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Je voulais dire, quand est-ce que le créole va prendre conscience et va arrêter de vendre son âme ? Avant, il voulait faire comme le blanc. D'accord ? Bon. Maintenant, il veut retrouver son identité, tout ce qu'il faut. Dans les familles, je vois chez nous, la langue a disparu, puisque les anciens n'ont pas enseigné la langue à leurs enfants. Alors que dans d'autres communautés, ça marche toujours. Le créole, ça, il faut que l'on cultive ça, c'est notre patrimoine. Il y a une société qui nous donne des leçons. Je prends, bon, il n'y a pas tout de bon dessus, mais il y a quand même, ils ont compris. Je vois la société maoraisse à la réunion. Eh bien, ils ne regardent pas à droite, ils ne regardent pas à gauche. Ils ont leur masque, ils mettent leur masque quand ils font. Ils le mangent comme ils ont l'habitude de manger, mais ils avancent avec d'autres nourritures. Et puis, leur langue, ils transmettent à leurs enfants. Et je ne comprends pas pourquoi nous, on est en train toujours bataillés pour la langue, alors que ça fait partie de nous. Moi, par exemple, je suis du Sud, je dis, allu. Il dit, allu. Mes cousines, ils ne comprennent pas. bien lus. Bien sûr, bien lus. Et ça vous fait rire, Aïcha, en plus. Oui, et en plus, alors le mieux, c'est que ma cousine, elle a son mari qui parlait créole quand ils sont partis, parce qu'ils ne connaissent pas l'anglais, ils ne connaissent pas rien, ils ne font pas dire en laine. Il parle créole avec sa femme, puis il dit, arrête de parler comme un cagnard. Pourtant, il est venu à la réunion, elle a grandi à la réunion. Et il faut lui faire comprendre en permanence, mais tu es un enfant de la réunion, ma fille. Donc, il faut à tout prix que tu es dans ton pays. Et ça, c'est important de remonter la manivelle à chaque fois, un petit vélo, là. Il faut remonter la manivelle. Merci. Merci, Aïcha, pour la réaction. C'est pas mal. On va la garder. Merci beaucoup. Marie-Angélina, Imira, elle prenait l'exemple notamment chez les Mahorais. La tradition perdure, d'après ce que nous l'ont entendu. Et on a cette impression-là que c'est ça, c'est exactement ça, c'est que Banaï arrive à préserver ses coutumes, ses traditions, alors que nous, nous l'est plutôt en train de perdre ce que l'a fait notre force. ça. Oui. Je pense que la comparaison avec Mayotte et l'île de la Réunion, il ne faut pas nous faire aller. Comprends? Mayotte fait partie de l'idée comment, normalement, avec une culture, une identité que les biens différentes, et des hommes. Maintenant, Mayotte est français, oui. Mais n'empêche, il fait partie d'un truc bien précis. C'est musulman, voilà. Ce n'est pas une population métissée comme l'île de la Réunion. L'influence, l'effort encore. Mayotte est française depuis quelques années. Ça, c'est à voir dans 20, 30 ans comment ils vont évoluer. Nous, à la Réunion, il ne faut pas nous oublier notre histoire entre l'esclavage, la colonisation, la départementalisation et tout ça. Il y a eu une influence, moi, je me rappelle, moi, tu m'en amas sous la loi de Bré, comment il se passe. Moi, je suis à l'école, je suis à l'école, il y avait des filles à 5 minutes. Il y avait encore l'école des filles et des garçons. Il était impossible à nous en classe de parler créole parce que vraiment le créole fallait qu'il soit à nous deux là. Il donne à nous une espèce verte de la, je ne sais pas comment, la sille d'âme pour boire obligatoirement le matin. Il y a des trucs bien comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui l'inculquent à moi, qui s'amilaient, comment nous vivent et voilà. Donc, moi, il a permis à moi de garder ça qui s'amilaient, moi, un créole, la réunion, un café, la réunion, moi, une élam, ils mangent ça, ils mangent ça et ainsi de suite. Cette influence-là était tellement forte. Là-dessus, il est venu la société de commercialisation à outrance que la tombe là-dessus et il est vrai que nous étions dans le numétisme parce que tout ça qui sort dehors était joli pour nous. Nous, on a copié tout ça qui sort dehors mais au fond de nous là, nous connaissons qui s'amilaient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être le fait aussi que le malaise social, il y en a des choses qui se passent, il n'y a pas de travail. Et puis cette ouverture sur le monde que le réseau internet y permet, il permet aux gens de voir que il y en a d'autres peuples et ces peuples-là ils gardent certaines choses et nous aussi, au fond de nous, nous prenons de l'âge. Certains, la partie, vivent en métropole très très longtemps et c'est là aussi des dommages, c'est quand nous les éloignons chez nous que nous ressens C'est là qu'on se rend compte évidemment de la ruine et de tout ce que nous sommes en train de perdre. Restez avec nous Marie-Angélina parce que le débat va continuer après le journal de 18h. Les réactions de nos internautes avec Elodie. Et voilà, relève le commentaire de Karine, elle y écrit mi-sang à moi créole quand mi-mange un bon carri feu de bois chez Momon le dimanche, mi-écoute, mi-crase un Maloya, un Sega, mi-pique-nique bord la mer et mi-respect toute religion. Vivent en créole, c'est vivre simplement, c'est le message de Jean qui rajoute nous nénas à notre causé, notre façon habillée, cuisinée, notre musique. Mais Jean a l'impression que le vivent en créole est en voie de disparition. Nous doit faire attention pour continuer de transmettre notre bonne marmaille, notre culture, notre histoire, notre cuisine aussi, tout ça qui fait de nous un réunionnais, une réunionnaise. Beaucoup de personnes soulignent l'importance de connaître l'histoire de la réunion, son île, comment nous t'es vif, donne-toi longtemps et puis savoir que ça il est le respect aussi, surtout envers les anciens. Il y a un bon peu de choses pour apprendre à nous et il faut nous profiter que vous êtes encore en vie pour transmettre à nous tout ça que nous l'a besoin pour continuer de construire notre identité créole. Et il y a aussi Johnny qui dit, voilà, s'il ne me dit pas de bêtises, le terme créole, c'était pour les blancs, pour les yables. Il n'aime pas trop ce mot-là, il préfère, il dit, vivre en réunionnais et André ne comprend pas pourquoi tout ce débat, oui nous les créoles, nous nénins à passer mais il faut vivre avec son temps, il ne faut pas être fermé à la modernité, à ça qui sort de haut. Nous sapa mange patate avec manioc tous les jours. De toute façon, les temps ont changé, il faut arrêter. Midi, merci à Alexandrine Dijoux qui doit partir, docteur en sciences de l'éducation. Nous allons continuer à en parler avec Laurence Tibère, sociologue de l'alimentation, Mickaël Maillot du Conseil de la Culture, de l'éducation et de l'environnement, également Marie-Angélina Imira de Nation CAF. Merci d'écouter Réunion la Première et les 18h. 17h19h, on s'explique avec Claude Montané. Nous l'est à la veille de la journée mondiale de la diversité culturelle et nous rappelle qu'à cette occasion, Réunion la Première sera en direct demain. C'est de 9h à midi au Mocha, à Montgaïa pour un langue causée sur les richesses que sont notamment la langue maternelle, le manger, la musique, ces trois affaires que la fée l'a construit surtout l'identité réunionnaise et avec le recul, avec les changements opérés dans notre société. Nous rouvons ce soir le débat sur cette question « Vivre en créole », que c'est qu'il veut dire aujourd'hui ? On s'explique avec nos invités Laurence Tibère, Mickaël Maillot et Marie-Angélina Imira. 17h19h, on s'explique sur la Première. Alors Miro prend juste la réaction où nous retrouvent les invités. Laurence Tibère notamment, tout à l'heure, c'est Élodie qui relatait les réactions de nos internautes et notamment ce message « Oui, nous les créoles, on a donc notre passé mais il faut vivre avec son temps, il ne faut pas être fermé à la modernité, à ça qu'ils sortent dehors, nous ne savons pas manger patate avec manioc tous les jours. » Ça vous fait sourire ? Oui, parce qu'effectivement... Vous êtes d'accord ? On est d'accord, nous ne savons pas manger patate avec manioc, voilà, nous vivons dans un monde ouvert. Et en même temps, la créolisation, c'est aussi l'intégration des nouveautés, des nouveaux peuples, nouvelles influences. C'est ça aussi, la créolisation. Donc c'est une forme, c'est un processus continu ça. Il ne faut pas que nous oublions, que nous les faites ça aussi. Donc le tout, c'est quand même de prendre conscience de qui nous l'est, de ne pas oublier, de ne pas oublier le passé et d'être prêt, d'être prêt et de faire face à la nouveauté, à la modernité avec réalisme et intelligence. Oui, allez-y, oui, pardon. Oui, juste, alors oui, on était en train de me faire signe, oui, qu'on n'est pas loin de l'annonce du direct avec France Info. Désolée. Oui, le vivre ensemble aussi, c'est quelque chose qui revient, car selon nos internautes, c'est ce qui définit la réunion où on reste persuadé que c'est toujours le cas, Mickaël Maillot. Oui, parce que le vivre ensemble, c'est comme s'il n'y fait du vélo. Nous l'est en équilibre sur 5 cm², mais nous l'est toujours en équilibre. Et nous l'est toujours à la recherche de cet équilibre-là, en tenant en compte de l'histoire, en tenant en compte de la société actuelle, des évolutions à venir et essaye de rester en équilibre, dans le respect des uns et des autres, des traditions, des religions, des cultures. Et bien souvent, on est solidaires, on échange, on partage, on dialogue. En tout cas, moi, je le ressens comme ça et je vis ça à La Réunion. On va écouter Jean-Yves. Marie-Angélina, je reviens vers vous. Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir Réunion, bonsoir tous les invités ainsi que tous les auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que le vrai problème, c'est quoi ? La vie d'esclavage, les tracés, les Réunionnais n'avaient pas le droit d'apprendre à lire, à écrire. Après, le malheur de la Réunion et des Réunionnais, c'est la constitution de 1958, où dedans, il impose une loi sur l'assimilation. Et tout a été fait pour déculturer les Réunionnais sur le plan alimentaire, sur le plan de logement et tout. Et si aujourd'hui, il nous pose ce problème-là, parce qu'il faut regarder avec ces constitutions dont le père, semble-t-il, était M. le Premier ministre, Michel Debré, à l'école, interdite par les créoles. Sur le côté culinaire, les écoles anciennes, ils faisaient cuisine créole et tout. Progressivement, les menus, ils ont imposé les menus métropolitains. Dans certaines écoles, primaires, élémentaires aujourd'hui, une fois par semaine, un menu créole. Vous pouvez regarder, on publie toute la semaine et autres. Et le problème, c'est aussi comment avoir l'alimentation, la production qui arrive. L'avait dans toutes les villes, ils plantaient. Pas forcément sous forme industrielle et autres. Les bazardiers, ils passaient partout, tout le monde y achetait créole, ils cuisinaient créole. Après, il a fait organiser le commerce pour qu'il y ait des produits de l'extérieur, des fois même des produits de dégagage pour tuer la production locale. Et c'est pour cela, maintenant, pour arriver à porter cela, il faut prendre cet élément-là en compte. C'est voulu, c'est une politique dans une loi qui appelle l'assimilation. Voilà où l'assimilation mène à nous aujourd'hui. Et si aujourd'hui, nous parlons, nous sentons encore Malaya et Oka, il y a eu des militants qui ont combattu cette loi-là, qui ont continué à pratiquer du Malaya, les veris, les rois-cafs et tout, et aujourd'hui, après une reconnaissance, tout le monde maintenant, le Malaya est interdit dans les fêtes foraines, il était interdit sur les antennes et tout. S'il n'y avait point ces militants, ces résistants, et pour revenir aussi consommer créole, parler créole et tout, il faut des militants. Et c'est là le truc. Soyez nous assimiles à nous, parce qu'il voulait que la bonne culture réunionnaise, il faut nous assimile à nous la culture française d'autres quels jours ils passent au moins une fois par mois des groupes réunionnais et autres. Non, en France et autres là. Nous, il est interdit de ça. Et le gros problème, comme il entend encore, il vient de nommer encore aujourd'hui Mme Maslow, encore il reconduit les militants de la culture, mais il pense que le militant culturel, il faut continuer à lutter, parce que c'est la catastrophe. Jean-Yves, oui, alors... Non, mais nous, attends, la liste des ministres de... Voilà. Merci beaucoup, Marie-Angélina Imira. Oui, sans le travail des militants, tout ça n'aurait disparu ? Ben oui. Oui. Je n'aurai pas rien. Et ben, je profite de ça pour dire merci à tous les résistants. Les militants, mais il y a fait les autres résistants, parce que ça fait vraiment de la résistance. Pour qu'aujourd'hui, nous en a encore un peu. Et Dieu merci. Bon, ben là, nous voit que il y a une espèce d'effervescence nos recherches. Et comme il disait depuis le début, il ne faut pas nous attendre et nous l'obliger quand il n'aura plus d'autres issues pour nous retrouver notre identité. À nous mettre un lit en place, à nous construire un lit. Mais je ne dis pas qu'il a été déconstruit, mais on renforce tout ça là. Et quelqu'un qui parlait du vivre ensemble, oui, nous vivons ensemble, mais moi, je me dis plus nous vivons à côté. Nous vivons à côté un lot. Alors que longtemps, tu n'es pas comme ça. Longtemps, nous vivons ensemble. Il faut nous retrouver ce vivre ensemble-là. Il ne faut pas aujourd'hui, nous entendons la réunion, nous avons vu le pompier, le gendarme monter, casser l'appartement parce qu'il n'y a un homme, il est mort en dedans. Il découvre ça, si l'odeur ne lève pas, personne ne connaît pas. Même il n'appelle pas ça, nous vivons ensemble. Nous vivons à côté. Et ça, ce n'est pas la réunion. Longtemps, la porte, la fenêtre, est rouverte. Un ami qui passe par ici, l'autre a fait son brède, l'autre a fait un petit roguage chevaquine, il donne Madame Hintel, il goûte, il partage, il l'échange. Il serait dans un petit quartier, on va dire, dans les immeubles, bon, elle n'est pas pareil, la mettre à nous pour vivre là-dedans. Il faut de, voilà. Mais il faut nous retrouver vraiment, le vrai vivre ensemble. Il ne faut pas nous attendre qu'une fête ou bien un événement pour nous vivre ensemble, non. Nous devons être ensemble tous les jours. Mais après, le chevaquine, ils ne trouvent plus vraiment aussi Marie-Anchelle. Comme elle a, il faut payer. Attention, nous l'est obligés d'aller acheter, ça, il vient de Madagascar, ça, il vient d'Asie. Ah non. Ben oui. Moi, je m'habite Saint-Suzanne, je trouve chevaquine, mais il faut payer un droit de pêche. Tu comprends ? Il faut payer pour gagner les trimpés. Mais la personne que d'aller au chômage ou machin longtemps, t'es comme ça ? Ça va, les trimpés sont un petit peu à faire. Ça va, les trimpés sont riches que ça. mais chevaquine, il y en a encore. Coquille, il y en a encore la réunion. Il ne faut pas nous dire toute la disparaître. Non, il y en a des affaires. C'est à nous, on fait des cours à nos enfants, on marchait, on guardait. Il y en a encore des affaires, il existe. Si nous ne savons pas garder que ça, il existe encore pour nous faire en sorte que ça, il reste là et que, voilà, elle n'est pas détruit, ben là, il y en a encore. Mais il ne faut pas dire qu'il y en a plus chevaquine la réunion. Il y en a encore. On trouve encore chevaquine ? Il trouve encore. Madame, il parle de produits que les plus dans les bars, moi, c'est un liable et haut. Mais on va dire qu'il y a où, comment dire ? Au final, les photos ? Voilà, voilà, s'il faut me trouver un gars de bretchon, je m'en trouve un gars de bretchon, si je me veux manger de conflore, je m'en trouve de conflore. Voilà, et c'est pour ça que moi, je me dis qu'ils vivent ensemble parce que, enfin, pour moi, peut-être que les spécifiques à moi, parce que tout le monde dans mon chemin, je me dis pas la ruine ou je me dis dans notre chemin, dans notre chemin, dans la ligne, dans la ligne, mais tout ne connaît un et l'autre, tout ne échange un et l'autre, mais jusqu'à maintenant, peut-être que c'est une chance, nous la gardons cette habitude-là, nous la gardons, voilà, peut-être que c'est une chance, mais n'essaie de dire aussi à nos enfants, n'essaie de dire à des personnes qui arrivent, voilà un peu comment il se passe autour de nous, et un peu, ils rentrent, comme mon jeune, il dit dans le train, la d'autres, ils ne rentrent pas, ils hésitent, mais au bout du compte, quand il a un malheur, un deuil, ou une naissance, un lot, il donne, et là, il revient, dommage, il ne trouve plus trop de mon effet piquette, mais bon, une naissance, il donne une piquette tapis mendiant, là, il fait allusion à l'image utilisée par le CCE pour faire son colloque samedi, donc voilà, c'est pour ça, ils vivent ensemble, et ils vivent ensemble, ils vivent en équilibre aussi, comme si un vélo, ils peuvent tomber du jour au lendemain, ils ont le roche, il y a un petit galet devant nous, ils peuvent tomber à nous, la roue, ils peuvent percer, mais ils sont comme ça, moi, ils ressent ça, moi, après, il n'est peut-être pas plus général pour tout le monde de la Réunion, mais en tout cas, dans mon environnement proche, c'est ça. Au niveau de la langue, l'évoluée, il y a des nouveaux mots qui arrivent, notamment, et ce sera, dans le programme de la journée de demain, c'est en l'érise, c'est ça, Michael ? En l'érise. En l'érise. Il passe, donc, on va retrouver Indrani Petya, parce qu'on attend, oui, la liste des ministres. Michael Maillot, il est désolé, mais il a la coupe de sifflé, mais il fallait, évidemment, entendre les noms des nouveaux ministres du gouvernement. Allez-y, où il était en train de mettre l'accent. Le mot en l'érise. Et dans en l'érise, on est là, le mot en l'air. Donc, c'est pour mettre en l'air. Donc, c'est comme le grand monde il dit, c'est un mot qu'il fait net. Donc, c'est un néologisme. Donc, il n'a pas longtemps qu'il nous l'a attrapalé. Qui a trouvé ce nouveau mot ? Ça vient de qui ? D'un auteur régnonné. Un auteur régnonné. C'est caché ? Vous n'avez pas le droit de donner le nom ? Il n'a pas qu'il connaît que ça il est. Il n'a pas demandé de lui, mais il ne croit pas. Il en voudra moins. C'est M. Jean-Louis Robert. Donc, il a fait ce travail-là. Et donc, on l'érise. C'est pour mettre en l'air. Et donc, il enrichit notre champ lexical. Et il permet à nous de, lorsque n'il doit, ni fait, ni fait, il fait des écrits en créole le plus possible, d'avoir, comme ça, des nouveaux mots qu'il utilise. Et là, l'occasion était trop jolie, trop belle. Et nous l'utilisent pour en l'airise, un jaunet pour en l'airise. Gaillard, tapis mandiant, notre pays. Laurence Thibbert, ça fait partie de l'évolution, ça, des nouveaux mots qui arrivent comme ça dans la langue créole. Ah oui, dans toutes les langues. Dans toutes les langues, ça fait partie de la vie des langues. C'est pareil dans la cuisine. Je pense que c'est tout à fait, c'est un mouvement naturel, spontané. Marie-Angélina, Imira, sur en l'airise. En tout cas, les jolies. En tout cas, les jolies, voilà, ça, ça veut tout dire. Mais bon. Là, ils viennent écrire « allez » pour ne pas m'oublier. A-N-L-E-R-I-Z. En créole, toutes les lettres se prononcent, tous les sons se prononcent, n'y mettent pas le « e ». Donc, en l'airise. Allons écouter Jean-Pierre Victoire. Il est avec nous au Standard de Réunion La Première. Bonsoir, M. Victoire. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Michael. Et bonsoir, Mme Thibbert. Bonsoir, Jean-Pierre. Et Mme Angélina, Marie-Angélina Imira. Vous connaissez ? Oui. Vous connaissez ? Vous connaissez tout le monde ? Oui, parce qu'il parle tout à l'heure. Et où écoute la radio et où te message les jolis et y interpelle. alors, je souhaiterais que vous passez ce message en direct ? Alors, je disais que l'évolution, je n'aimerais participer à l'atelier de langue parce que je n'aime en l'airise aussi. Mais comme ça, je pense que M. Jean-Légobert sera mon porte-parole demain pour les mots faits nettes. Alors, Jean-Pierre Victoire, c'est quand même le lauréat préhonoré 2021. D'accord. Voilà. Oui, Jean-Pierre Victoire. La lauréat pour notre manière à manger avec Mme Thibbert demain. Alors, c'est vrai que dans les années 60, la généralisation des cantines scolaires et l'apparition des fameux plateaux jaunes étaient compartimentés. Chaque place avait un affaire pour mettre. s'est opérée donc cette première évolution dans la manière de table chez nous. Et puis, dans les années 80, nous l'avons eu l'apparition de l'abondance des choix. Et cela, cette abondance de choix, n'a pas effacé la créolisation des nouveaux produits. Les nouveaux produits qui arrivent étaient créolisés toujours avec une manière de faire. Et la cuisine, il faut savoir qu'elle est née d'une résistance dès le départ de notre peuplement. avec la loi sur l'esclavage, les lois sur l'organisme plus tard. Et nous pensons qu'il ne faut pas vivre avec la nostalgie de la pénurie d'accommodations qui existaient avant les années 60. Mais il faut qu'on arrive à transmettre notre savoir-faire en équilibrant bien sûr les traditions avec l'ouverture. Un exemple, le rougail d'Akatsini a été remplacé par le rougail d'Akatsini. Le rougail le rougail reste la même ne pas remplacer le mot rougail par mafé. Tu comprends ? Il y a eu une adaptation du produit. Mais c'est vrai qu'il y a une richesse de mots. Et ça, c'est très important dans la transmission aussi. Si aujourd'hui, il nous fait un plat, il ressemble au rougail mais ce n'est pas un rougail et que nous appellons le rougail, il n'est pas bon. il faut changer il dit nous la fais à la manière de nous la fais un pâté créole nous la fais un pâté confiture à la manière pâté créole. Il ne dit pas que c'est un pâté créole à la confiture. Il comprend mon point de vue. Et après, concernant les produits, souvent, nous entendons parler de légumes longtemps. Quand il dit légumes longtemps, il paraît quelque chose les plus valables aujourd'hui. Ça l'est longtemps. il est un peu dépassé peut-être. Il y a longtemps alors qu'il ne peut dire simplement le mot sans le qualificatif. Nous ne sommes pas pas tard, nous ne sommes pas de niop. Longtemps, ça c'est comme il y a aussi. Et c'est toujours cette créolisation des produits qui tient à mon cœur. Laurence Thibbert, que ça pense ? L'exemple du rougail pistache est remplacé par le rougail d'acatine. Tout simplement parce que la boîte s'appelle... Oui, parce que la marque s'appelle d'acatine. Bien sûr, mais n'empêche que... Voilà, n'empêche que la rentre dans la matrice créole, m'ont envie de dire. Et il fait partie maintenant intégrante de ce que nous appelle la cuisine créole. Donc ça, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple, M. Victor. Et un autre mot qui réunit l'ensemble des réunionnais quand nous mangent notre plat, notre grain, notre riz, notre carie ou bien notre rougail. Et pourtant, dans l'expression populienne, il dit qu'elle carie on mange à soi. Oui. Il globalise maintenant notre plat. Oui, Quel carie nous mange à soi ? Il trouve ça, oui. C'est pas un carie, mais il mange un rougail, mais il mange un carie, un rougail saucisse. Et des fois, il ne mange ni le carie, ni le rougail. Il mange bret. Voilà. C'est ce que Patrice Cohen, il décrit bien d'ailleurs dans son livain le carie partagé. Il dit bien que le carie est devenu le mot pour désigner qu'au sein le mange. Le mot générique pour définir le plat. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'histoire des plateaux jeunes compartimentés à la cantine, c'est à partir des années 60-70 ou dit Jean-Pierre Victoire ? À l'époque, on était à l'école, oui. Il avait les plateaux, il avait un endroit pour mettre la foichette, un endroit pour mettre... Les vins, on appelle ça. Il avait les assiettes, après il avait le plateau. Le verre, le verre, après il avait le plat pour mettre le riz, à côté on l'avait la salade et à côté on l'avait le dessert. Et généralement, on intégrale le grain sur le riz. Eh oui, il avait la petite place pour le dessert. Et puis il avait la petite place pour le dessert. Alors que chez nous, la carne ne te mange pas comme ça, nous. Donc là, il y a eu cette évolution avec notre instruction entre autres du couvert et du dessert. Oui, c'est ce que il me disait tout à l'heure. notre manger, à la base, il n'est pas fait. Ça que nous, tu utilises pour nourrir, enfin ça que de monde longtemps, tu utilises pour nourrir notre corps, il n'avait point d'entrée, il n'avait point de dessert. Et quand ça, ça l'est arrivé, le corps n'a pas eu le temps pour tout le monde en tout cas, d'adapter. Et puis en plus, nous, tu es plus sédentaire donc la pose des problèmes quand même. Et notre évolution a une vitesse grand V aussi, c'est vite. Donc le temps, il n'a pas eu le temps de l'adaptation. Il y a toute une série de cohabitation de modèles comme ça qu'il demande des apprentissages. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a cette nostalgie et cette passion quand on parle de cuisine, parce qu'il est proche de l'évolution. Oui, tout à fait. Elle fait trop vite, très vite. Elle passait trop vite, oui. Marie-Angélina, pourquoi à chaque fois qu'on nous parle de légumes, pâteaule, pipangaille, tout ça, nous parle de légumes longtemps ? Comme dit Jean-Pierre, Jean-Pierre Victoire, parce qu'on a toujours ces légumes, on les trouve toujours sur le marché, on a toujours des rayonnés qui mangent à l'île, voilà. Pourquoi ce mot longtemps ? Parce que pendant les années 80, où ça va marcher, il ne faut rien où tu ne trouves pas pâteaule, où tu ne trouves pas calbasse, où tu ne trouves pas un bon peu de affaires. Là, on recommence à trouver. C'est pour ça, peut-être la façon de monicose de dire légumes longtemps. Tu comprends ? Quand tu as une affaire où tu manges, si tu habites dans les hauts, ou notre coure, ou plantes toute manière, mais au courant toute maniocle dans notre cas où on mange, mais véritablement, années 80, 90, aller marcher forain, aller où ça veut, même dans les grandes surfaces où tu ne trouves pas, là, il recommence à trouver. C'est pour ça. Le monde a la façon de causer les légumes longtemps, puisque tu n'apparais plus. Tu ne trouves plus ça. Pistache. Tu vois pistache ? Pistache, nous tu fais bouillis après le mercredi après-midi, qui nous assis dans la cour, nous mange là. Ben, il peut aller rôder, il commence à retrouver. Il trouve pistache grillé dans quelques villes, il y avait un vieux, il y avait un peu de pistache grillé, mais le pistache que tu as assisté, pistache cru, on met notre case, on fait bouillis, on met un petit peu de soleil. Ah, t'es bon, ça. Il trouve pif. Il nous recommence à trouver. C'est pour ça, il dit longtemps. Vois dans notre tête, là. Nous avons l'impression que nous disons à les vieux, mais nous n'avons pas aussi vieux que ça, l'île de la Réunion. Il n'est pas aussi vieux. Mais quand on la passe 30 ans à ne plus trouver des choses ou 20 ans à ne plus trouver, ben, il tombe dans le long. Ben, tout ça, les jeunes, Michael Maillot, l'histoire du peuplement, il remonte seulement à 1663. On imagine 359 ans. Exactement. Mais très jeunes. Voilà. Ils vivent aussi la jeunesse de cette histoire. Ils vivent en même temps l'arrivée de connaissances que des chercheurs a fait le travail, mais de plus en plus médiatisés, de plus en plus démocratisés, de plus en plus popularisés. Et donc, on y réappropria, nous, notre histoire, tout doucement, peut-être pas assez vite. C'est peut-être pas forcément les plus jeunes. C'est peut-être un peu les cinquantenaires, les quinquas, là, qui, à un moment donné, étaient éloignés des autres territoires, les revenus, où l'a été, comment dire, la rentrée dans une vie urbaine qui fait des retours aux sources vers la ruralité. Et là, tu retrouves des pans dans cette histoire, tu reinvestis ça. Et donc, tu réinvestis pour eux-mêmes, déjà. Et puis, du coup, peut-être, tu essayes de réinvestir pour eux-mêmes, pour les enfants, pour s'arrêter autour de eux-mêmes. Mais il y a tellement de choses qui se passent tous les jours, tous les jours, où on prend une affaire. Tous les jours, ils découvrent, ils redécouvrent, ils découvrent, ils redisent, ils rappellent. Mais les sans-fins, donc tout le temps, nous, on est dans ce rythme-là. Et donc, il faut ni prendre le rythme. Et puis, avec un peu de l'éducation, avec un peu d'esprit critique, ni absorbe, ni digère, ni mettent à lire et soient en accord avec nous-mêmes, si ils sont en accord avec nous, ou soient en désaccord, parce que le désaccord, ce n'est pas un problème en soi. C'est juste, il permet à eux de faire le tripot même et de retenir ce qu'il est bon pour eux. Déjà, après, on partage. Et s'il est bon pour eux, il est forcément bon pour d'autres ou au moins bon, il crée la discussion. L'autre aussi, il est en accord, en désaccord, il fait sa recherche et il construit. Mais tant qu'il est dans le respect, il est dans le dialogue, il est dans le partage de réflexion, de discussion, c'est la vie. C'est la société. C'est le dialogue interculturel. Et donc, c'est le dialogue interculturel. Et c'est ce que, à sa manière, le CCE, il essaie de faire samedi. Il a choisi un date, il a choisi un moment. Bon, c'est une institution. Mais après, tous les jours, persuadé tous les jours dans le chemin de mon échange, de mon écoge. Et tous les soirs, quand on a fini l'émission, on s'explique, de Claude Montamé. Il revient dessus. Et même dans, des fois où il écoute d'autres émissions, le lendemain, il n'est pas gagné son groupe causé. Il replace à vous son petit message que l'il te veut dire. N'est-ce pas, Claude ? N'est-ce pas. Midi, merci Jean-Pierre Victoire. À bientôt Jean-Pierre Victoire. Merci. On écoute Johnny de La Montagne. Bonsoir Johnny. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, M. Montané ? Nous l'est bien, nous l'est bien. C'est pas tout le monde, bonsoir. Quand il cause manger, quand il cause la langue, quand il cause la musique. Oui, tout ça, les gaillards. Tout est gaillard. Donc, moi, dans le débat concernant la culture créole, il est vrai que les biens, c'est satisfait. Tout le monde amène son petit grain de sel, son petit grain de piment dans le carré, finalement, de la culture créole. Et moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ce nous remonte un petit peu. Le monsieur a dit sur la politique, tout ça. À un moment, on a voulu faire un copier-coller finalement avec la métropole. Et nous, nous t'écrois, nous la soupe toutes bonnes affaires comme il existe encore aujourd'hui. Nous préférons surtout que toutes bonnes affaires sortent dehors. Nous croire que les meilleurs. Alors que, après, il est comme ça. Aujourd'hui, les mondiales, nous n'allons plus à la Réunion. Mais après, il faut faire un mélange avec tout ça. Il faut nous gagner faire un mélange et il faut nous gagner le concert, il faut nous batailler comme on a le droit à dire pour qu'on concerne notre culture créole. Que ce soit carré, la musique, théâtre, les poètes, tout ça. Nous avons fait ça. Oui, la culture, tout ça. C'est à nous de batailler pour garder tout ça, pour mélanger tout ça. Il ne faut pas nous la honte quand on a créole. On a mon ami qui a créole, moi. Là où, je veux dire que le monde, ça c'est à nous ça. C'est à nous. Notre culture est mélangée. Au départ, avec tout ça, le monde sort de haut à faire un mélange chez la Réunion. Il y a d'autres de vos mondialiens. C'est comme un carré. Il mélange et il essaie d'évoluer. Il essaie de garder l'âme de la Réunion. Il ne faut pas nous perdre pour ça. Des fois, mon impression, on dirait qu'il y a de pour barrer pour chaper. Il faut nous batailler, nous serrer ça, nous garder ça. Il est comme un enfant, le l'âme créole. Il essaie de garder ça. Moi, il y a des petits enfants. On essaie de découvrir le petit carré. Il y a un bel gère, il y a un bel gère. Non, il y a un patate, un manioc, il dit « Je ne connais pas, c'est quoi un coco ? » Il me dit « Demain, c'est la pile de l'eau qu'il peut boire. » Il me dit « Bon, je ne connais pas. » Il dit « C'est la table, c'est quoi ça ? » Il dit « C'est un coco, mais qu'il y a de l'eau ? » Il me dit « Il y a de l'eau, il peut boire. Il y a de l'eau dans le coco, dans la chair, pour manger. » C'est à nous, nous gagne de transmettre cette affaire. Il y a de mon ici, transmettre tout ça. On fait dans l'émission, on a d'autres munichés aussi. Nous ne lave pas, nous tiens un peu. Nous ne lave pas, nous mettre ça en l'air. Comme il disait « C'est où ça nous, ça va où ? » Il dit « T'es créole, ouvre un peu ton zir. » On ouvre le zir, regarde, on nous a fait les dottes, les gaillards. Le principal. Et des fois, vous connaissez l'impression que nous la rentre de bout, dresse à nous. Il y a tous nos arbres en créole. C'est à nous, ça. Allons mettre en l'air, allons conserver la vie, même s'il améliore un petit peu. Nous l'obligeons d'évoluer. La modernisation fait que nous évoluons. Et dans le matraquage, marketing, c'est de mon... Il rentre dans l'esprit, dans la tête de mon qui dit « Là-bas, les meilleurs. » Il y a peut-être des choses qui améliorent notre existence. Mais chez nous, on a de bonnes affaires aussi. Et nous gobe trop. Ce même-ci, nous gobe trop cette sorte de haut. Voilà. Le principal. Merci, merci Johnny. Le principal, en fait, c'est de ne pas perdre son âme. C'est ça, Laurence Thibault ? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça, Laurence ? C'est de ne pas perdre le cap. C'est de ne pas perdre la mémoire. Et je ne sais pas, je ne parle pas en termes d'âme, mais c'est de savoir qui on est, qui on est, d'où on vient et comment on construit ensemble le présent et l'avenir, quoi, en sachant ça, justement. Et une chose que je remarque, mais c'est peut-être l'objet d'une autre émission, c'est que créole, réunionnais, en fait, ça se confond, non ? Créolité, réunionnité ? Il confond. C'est la même chose, non ? Pour où c'est la même chose ? C'est ce qu'il ressent, en fait. On a l'impression que... C'est ça ? C'est quoi être un réunionnais ? C'est assumer sa créolité aussi. Les auditeurs qui causent et les gens qui ont autour de moi. C'est ce que m'y entend, là. Voilà, créole, réunionnais, c'est... Les réunionnais, moi, les créoles. Oui. Moi, les 97-4, des fois, on y entend ça aussi. Donc, voilà, il y retrouve un ouf là-dedans. Alors, peut-être qu'il y fait une étude sémantique sur les trois mots, sur les différents. Mais, dans le commun populaire, voilà, c'est un commun populaire qui se dégage du terrain. Créole, réunionnais, tout y retrouve à nous là-dedans. Certainement, de manière sémantique, et certainement, il doit y avoir des différences. Mais dans le... Dans cet assemblage, avec l'ensemble de la population, on y retrouve à nous là-dedans. Des fois, nous, Américains, Américains-nistes aussi, un petit peu, comme Los Angeles. Ah bon ? Tu ne connais pas ça ? Non, ils ne connaissaient pas ça aussi. Los Angeles. Ah oui, oui. Mais ça, parce que les nains et réunionnais célèbres, ils vivent Los Angeles là-bas. Ils travaillent dans l'informatique et ils trouvent à l'île sur les réseaux sociaux là-bas. Ils sont au parc à Mouton. Peut-être qu'à cause de ça, on y dit ça. Los Angeles. Oui. Marie-Angélina, oui ? Il rit un peu. Mais c'est un rire... Non, mais c'est un rire... C'est un rire vraiment ou les... Un petit peu un rire jaune. Ironique. C'est pas un rire jaune, c'est un rire jaune là. Mais Marie-Angélina, c'est ça, hein ? Angelina. Angelina, voilà. Ce que Mie voulait dire aussi, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport aux gens la combattue, les militants, les combattants, les résistants, s'ils autres n'avaient pas fait leur travail là, aujourd'hui, nous ne serions peut-être pas en train de parler de créolité. C'est aussi... Et partout, hein ? Aussi bien dans la langue, dans la musique, même être un caf, par exemple. Tu vois ? Des choses comme ça aussi, hein ? Et c'est vrai que nous doit azotter beaucoup. On a beaucoup travaillé pour ça, justement. Marie-Angélina, oui ? Donc, ça dit... J'aime bien, moi, tout ce mélange, tous ces apports, tout ça. Mais je dirais juste un truc. Entre la salade de fruits et la compote de fruits, je préfère toujours la salade de fruits. Bravo, bravo, Marie-Angélina. Ah oui. Super. Non, mais... Michael Maillot. Exemple. Et pas avant. Vous pouvez vous dire, Madame Latour, le bon mot. Ben ouais, c'est parfait. Voilà. Madame Latour, le bon mot. Johnny, merci beaucoup pour la réaction. Et puis, on aura les derniers messages avec Elodie Hayé. 17h-19h, on s'explique. Vos appels au 0262 99 2000. Vos SMS au 06 92 72 000. C'est pas vrai, Elodie ? L'or Saint-Joseph ? Oui, on peut y dire ça. Bien sûr. Si vous avez besoin d'aller en ville, on dit, ça va dans Chaudron City ou Saint-Denis City ? Oui, Nana, il dit ça. Vous ne connaissez pas, Laurence ? Dans Chaudron City, oui. Mais on n'était pas au point sur Saint-Joseph. Elodie. Vivre en créole ou en réunionnais, c'est un état d'esprit. C'est savoir vivre ensemble, nous l'est un exemple. Christina écrit, depuis toute petite et jusqu'à maintenant, on a toujours eu camarade de toute culture, toute religion. Les voisins, pareil, on a toujours bien entendu avec tout le monde. Christina rajoute, la plupart réunionnais l'a fini à aller manger, un service mal bas, même s'il n'est pas mal bas. Elle a fini à être invitée pour la fête de l'Aït ou gagner un petit bonbon avec son voisin arabe. Elle est pareille pour le jour de l'an chinois. C'est ça, vivre en réunionnais. Quand est réunionnais, un camarade d'oreille vient, il fait tout pouf et découvre son joli petit pays aussi. Et puis nana, ce beau métissage. Vive en créole, poussa menta, c'est utilise notre langue causée déjà, ce que bon, peu il fait pu. Un créole, lui mange piment vert, lui aime rougail saucisse, cari poulet, lui aime rimaï, gros poids, pas de cochon, Claude, cariton, baba fig, nana à mosquée, coté à l'église catholique. Et entre les deux, nana tante mal bas et tout y chante, sans y dérange son voisin. C'est ça, notre manière vive, nous dit Samantha. Pour Isabelle, c'est aussi assumer son causé, son culture, son racine, son rougail tomate. Mais bon, on peut y oublier. Quand la fine saute la mer, il fait un peu l'intéressant. À moi, mais les créoles et fiers, m'y connaît où ça m'y sorte. Mon ancêtre, les pas gaulois, l'école, n'a la trompée. La réunion, les gadiams, oui, il faut préserver notre identité, tout ça qui fait de nous réunionner, sans pour autant rejettre tout ça qui sort de dehors. Il n'y a pas des limites. Il ne faut pas nous oublier où ça nous sorte. Il ne faut pas nous oublier le bon combat, notre ancêtre l'a mené pour la liberté, pour exister. Tout ensemble, il faut nous se battre pour sauver ça qui reste. Peu importe nos traces, Yap, Chinois, Kaf, Malbar, nous toutes les réunionner. Merci Elodie. Merci à vous, Laurence Tibère, sociologue de l'alimentation. Marie-Angélina, Inira de Nation CAF. Merci Michael Maillot, du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement. Retrouvez l'émission en podcast sur le site de Réunion la Première et rendez-vous demain matin à partir de 9h pour un langue causée sur trois affaires qui fait l'identité réunionnaise, à savoir le manger, la langue maternelle et la musique. C'est sur Réunion la Première et puis cette belle journée de la diversité, c'est complet. Michael Maillot, c'est complet. Et c'est dommage. Voilà, donc nous sommes victimes de notre succès à ce soir. On verra demain dans les faits si ça se vérifie. Mais nous sommes complets. mais heureusement, il y a Réunion la Première qui est là et la diffusion de l'émission, Claude, c'est... Bien sûr, c'est de 9h à midi, c'est Langue Causée. Langue Causée. Nous l'appellent l'émission Langue Causée. Donc Langue Causée sur le manger, la musique et la langue. Il va permettre à toute Réunionnais d'entendre un peu ce qu'on va dire demain au Momoka. Et nous, si c'est eux, nous allons faire le nécessaire pour garder en archive le maximum de dire et après, nous allons diffuser, nous allons faire un petit travail de mise en forme et nous allons diffuser sur notre site internet ccee.ae. Merci à vous. Merci. A bientôt sur Réunion la Première comme quoi le sujet passionne et puis on en fera d'autres des émissions sur l'identité réunionnaise et puis dans quelques secondes, le journal avec Réunion la Première présenté par Christelle Floricourt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada